Nous deux, par Paul Bilot, chapitre 21 à 24, chapitre 21. De la douceur de s'écrire et surtout de se répondre. L'amour étant l'expression de deux êtres à tous les instants et sous toutes les formes, peu importe la manière dont l'amour s'exprime, toutes lui sont bonnes. Rickette va même plus loin et prétend qu'elles sont toutes meilleures. Une manière de se dire leur amour leur manquait cependant. Ils ne s'écrivaient pas. À quoi bon s'écrire, direz-vous, quand on se voit et qu'on peut se parler ? Oui, sans doute, mais il y a forcément dans la vie des moments où l'on se sépare, ne fût-ce que pour une courte durée. Et dans ces moments-là, on se sent tout à coup si loin l'un de l'autre qu'il semble qu'une lettre rapprocherait plus vite. Pour les vrais amants, les lettres représentent moins la faculté de s'écrire, quand ils ne peuvent pas se parler, qu'un moyen de continuer à être ensemble lorsqu'ils se trouvent séparés. C'était Ricket, surtout, qui souffrait de cette privation. Il répétait souvent, « Je voudrais tant t'écrire, quand tu n'es pas auprès de moi, quand je ne te vois pas. Que me dirais-tu de plus que ce que tu me dis quand tu me vois ? » « Rien, je sais bien, mais je te le dirai autrement. Ce ne serait pas la même chose. » « Mes sentiments prennent dans une lettre un charme particulier que ne leur donne pas la parole. En te parlant, le mot dont je me sers pour exprimer ma pensée, ce mot-là, aussitôt prononcé, tu l'entends et, dès que tu l'as entendu, tu as compris tout de suite ce que je voulais te dire. » « Ça, ce n'est pas vrai. » « Comment pas vrai ? » « Non, monsieur, car il y a des fois où j'ai compris avant que vous n'ayez parlé. » « Voilà justement ce que je reproche à la parole. » « C'est de faire comprendre trop vite, d'amoindrir un plaisir en l'abrégeant. » « C'est fini tout de suite. » Une lettre, au contraire, a l'avantage d'être moins rapide. C'est comme une caresse certaine, mais plus lente à venir, qui, en faisant espérer, attendre la joie qu'elle promet, l'augmente. Une lettre, ma chérie, quand on s'aime comme nous nous aimons, songe donc à tout ce que cela représente. On a si peur, en écrivant, que celui qui lira ne saisisse pas immédiatement bien tout ce qu'on veut lui faire entendre que, dans chaque mot tracé, on met davantage encore de son cœur et de son âme afin d'écarter tout malentendu. Et celui qui reçoit la lettre ressent, de ce qu'elle exprime, un charme doublé par tout ce qu'il ajoute de lui-même en la lisant. « Ah ! nous écrire, ma riquette, ce serait si bon ! Et quelle bonne lettre tu aurais reçue de moi, mon cher toi ! » Il y avait, dans la mélancolie de ce regret, une tendresse si caressante que riquette en fut toute remuée. Elle le regardait avec de bons yeux bien plaignants. « Ce pauvre toutou qui ne pouvait pas écrire à sa toutoute ! » Soudain, une idée lui vint en tête, folle sans doute, car un éclair de malice passa dans les yeux, gentil à coup sûr, puisque les yeux restèrent bons. « Alors ça te ferait bien, bien plaisir de m'écrire ? » « Tu le demandes ? » Brusquement, elle le prit par la main, l'entraîna dans la pièce voisine, le fit asseoir à une table, disposa devant lui une feuille de papier, lui mit un porte-plume entre les doigts et s'écria gaiement « Eh bien, écris-moi ! » « T'écrire ? Voyons, puisque tu es là ! » « Oh ! mais je m'en vais ! » « Ah non ! » s'écria-t-il en se levant. Elle le fit rasseoir et, désignant la chambre à coucher, « Je m'en vais par là, toute seule, et j'attends ta lettre. » « C'est de l'enfantillage ! » dit Riquet, amusé malgré lui. « Si tu veux, c'est de l'enfantillage, mais depuis que tu m'as parlé de m'écrire, j'ai une envie folle de recevoir une lettre de toi. » « Si, si, je t'en prie, écris-moi ! » « Soit ! » « Et tu sais, écris-moi comme si tu ne m'avais pas vu depuis longtemps, comme si j'étais loin, loin de toi. Du reste, je serai très loin, puisque je serai par là. Et je fermerai la porte à clé, pour te donner la sensation que je suis encore plus loin et pour que tu m'écrives une lettre encore plus gentille. Tu veux bien, dit ? » « Oui, » murmura-t-il, en cherchant à l'attirer à lui. Elle se dégagea. « Ah non, tu ne peux pas m'embrasser, puisque je ne suis pas là. Alors va-t'en vite ! » Elle courut vers la chambre, enchantée de son idée et curieuse déjà de ce qui allait en advenir. Au moment de disparaître, elle se retourna et, avec un sérieux comique, « Tu sais mon adresse, au moins ? » « C'est toujours la même, je suppose ! » répondit Riquet avec le même sérieux. Elle eut un regard rapide et attendri vers la chère petite chambre et mit tout son cœur dans ce simple mot « Toujours ! » Puis, tirant vivement la porte derrière elle, elle la ferma à clé, à double tour. Ligne de point. Dix minutes après, Riquet frappait à la porte de Riquette. « Qui est là ? » « Le facteur ! » La porte s'ouvrit. « Bonjour, facteur ! » « Ah ! Une lettre pour moi ? » « Minute, minute ! » « C'était bien vous, d'abord, qui êtes Mme Toutou Triquette ? » « Moi-même ? » « En ce cas, v'là la lettre. » « Tiens, elle n'est pas affranchie. » « Pas affranchie ? » « Ah, pardon, pardon ! Alors je ne peux pas vous la remettre avant que vous ne m'ayez payé le supplément pour insuffisance de taxes. » « Combien vous dois-je ? » « Je m'en rapporte à votre bon cœur, madame. » « Gros toutou malin, va ! » s'écria Riquette en pinçant le bout du nez de Riquet. « À quoi penses-tu ? » dit celui-ci. « Tu oublies que je suis le facteur ? » « C'est juste, » fit-elle en reprenant le ton de son rôle. « Je vous dois combien, facteur ? » « Six sous. » « Tenez, en voilà dix. » Et les dix sous tombèrent un par un, non pas dans la main, mais sur la joue du facteur. « C'est quatre sous que je vous redois, » dit celui-ci. Les quatre sous furent payés à Riquette avec la même monnaie. « Gardez pour vous, mon amie, » riposte à Riquette. Et elle rendit les quatre sous. « Oh, ça n'est pas possible, madame. Le règlement nous défend d'accepter quoi que ce soit. » Les quatre sous revinrent à Riquette, qui les rendit au facteur, qui les rendit à Riquette, qui les rendit... etc. etc. Jamais, de mémoire d'homme, on avait vu un facteur aussi scrupuleux observateur de la consigne sur les pourboires, comme jamais non plus, on avait vu une cliente aussi généreusement obstinée à rendre ces malheureux quatre sous qui lui revenaient. Et lui revenait en effet toujours. Le débat aurait pu durer longtemps encore, si le hasard n'avait fait qu'à un certain moment, le facteur rendit la monnaie juste en même temps qu'on la lui redonnait. Il n'y avait vraiment plus moyen de s'y reconnaître. Le mieux était de passer de part et d'autre la somme à profit et perte. C'est ce qui eut lieu. On la passa à profit des deux côtés. « Non, non, mais crois-tu que nous sommes assez bêtes ? » s'écria soudain Riquette en éclatant de rire. Riquette murmura avec un air piteux. « Avec tout ça, tu ne lis pas ma lettre. » « Oh, c'est vrai, mon chéri ! » dit Riquette redevenant gentiment sérieuse. « Eh bien, je vais la lire. Assieds-toi là-bas et ne me trouble pas. » D'un bond, elle fut sur le bord du lit où elle se pelotonna et vite décacheta la lettre avec un joli geste de petite chatte, curieuse de ce qu'il peut bien y avoir dans le papier qu'on vient de lui donner pour jouer. « Ce qu'il y avait ? » « Si vous ne vous en doutez pas, c'est que vous n'avez jamais été amoureux. » « Inutile alors de vous l'expliquer. Vous ne comprendriez pas. » « Si, au contraire, vous vous en doutez de ce qu'elle pouvait contenir, la chère petite lettre, c'est que vous en avez envoyé ou reçu de semblable. Et vous devez savoir que, si ces lettres-là s'écrivent, si elles se lisent, on ne les raconte jamais. » Depuis un instant déjà, Riquet avait terminé la lettre de Riquet et cependant, son regard ne s'en détachait pas. Les yeux ne lisaient plus les mots. C'était le cœur qui revoyait les mots qu'avaient lu les yeux. Sans bruit, Riquet se leva et doucement, pour ne pas troubler Riquet en sa rêverie, il vint s'asseoir tout contre elle, lui entoura la taille de son bras et, ses lèvres dans les petits cheveux de la nuque, il murmura. « Gentil, ma lettre ? » « Oh oui, mon amour ! » répondit-elle en se laissant aller à lui. « Alors tu vas y répondre ? » « Certainement. » « Quand cela ? » « Tout de suite. » « Vrai ? » « Une lettre de toi ? » « Oh, chérie adorée ! » « Attends, je vais te préparer tout ce qu'il faut pour écrire. » Elle le retint d'un geste. « C'est inutile ! » fit-elle doucement, car je n'oserais pas confier ma réponse à la poste. « Tu as peur qu'elle ne s'égare ? » « Peut-être. » « Fais la recommander. » « Je préfère la recommander moi-même. » « Je ne comprends pas ! » déclara Riquet. Riquet lui passa une bonne petite patte tout le long de la joue en disant « Tu ne peux pas comprendre et ce n'est pas ta faute. Tu sais bien que tu es idiot. » Et comme il était tard, sans paraître se soucier de la réponse promise, sans s'occuper autrement de Riquet, Riquet se coucha. Tout en cherchant à pénétrer la conduite de Riquet et tout en continuant à ne pas se l'expliquer, Riquet se coucha aussi et tous les deux s'endormirent. Mais pas tout de suite, car Riquet n'avait oublié ni la lettre de Riquet ni son engagement à lui répondre. Et Riquet n'était pas femme à ne pas tenir ses promesses. Elle le prouva bien, puisqu'avant de s'endormir, elle répondit à Riquet. Et ce fut une réponse où elle abandonna tout son cœur, toute son âme, toute elle-même. Et comme Riquet, sous le charme encore de la chère réponse tant désirée, ne disait rien, Riquet, toute rose dans ses cheveux défait, lui demanda non sans malice « Gentil ma lettre à moi ? » « Oh, chérie, chérie ! » murmura Riquet. À partir de ce soir-là, ils ne s'écrivirent plus jamais, mais ils se répondirent toujours. Chapitre 22 Quelques suppositions invraisemblables « Riquet, si par hasard je n'étais pas gentil avec toi, qu'est-ce que tu ferais ? » « Riquet, je ferais comme pour les enfants qui n'ont pas été sages, je te priverais de dessert. Et si un jour je ne t'aimais plus ? Je me vengerais. Comment ? En t'arrachant les yeux, afin que tu ne puisses pas voir la peine que tu me ferais. Et vous, monsieur, que feriez-vous si je n'étais pas gentil avec vous ? Je ferais tout ce qu'il faudrait pour que tu ne puisses pas ne pas continuer à être gentil. Et si un jour je ne vous aimais plus ? Je me vengerais aussi. Comment ? En t'aimant toujours, pour que tu sois très malheureuse de ne plus m'aimer, sachant que je t'aimerais encore. Chapitre 23 En voix de fleurs Un proverbe célèbre, dont on a fait un ver avec d'autant plus de facilité que le ver se trouve étouffé, affirme que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Il en est de même en amour, où la manière d'offrir vaut mieux que ce qu'on offre. Telle était du moins la moralité tirée par Riquette d'une visite qu'elle venait de faire à une de ses amies et qu'elle était en train de raconter à Riquet. J'arrive chez mon amie, dit-elle, et la première chose qu'elle me montre, c'est une magnifique corbeille de fleurs lui venant de quelqu'un qu'il aime et lui envoie une corbeille semblable tous les jours. « Ça, c'est gentil ! » observa Riquet. « Exactement ! » dit Riquette, la réflexion que je fis à mon amie qui me répondit. « Et c'est d'autant plus gentil, ma chère, qu'en ce moment, mon amoureux est absent, en voyage, et malgré cela, je continue à recevoir des fleurs. » « Il te les envoie de là où il est ? » demandai-je. « Non, mais avant de partir, c'est un cœur si délicat, il a donné des ordres à son floriste pour que l'envoi me fût fait régulièrement. Voilà une preuve d'amour, hein, qu'en dis-tu ? » « Et que lui as-tu répondu ? » demanda Riquet. « Rien. En somme, notre bonheur vient de nous-mêmes. Puisqu'elle se trouvait heureuse ainsi, à quoi bon lui enlever des illusions ? C'eût été méchant de ma part. Tu es un bon petit cœur, ma Riquette. Je suis un cœur qui aime, rien de plus. Mais il me semble à moi que mon amie aurait eu lieu d'être flattée davantage des sentiments de son amoureux si elle avait reçu des fleurs qu'il aurait pris la peine, le soin et le plaisir de choisir lui-même pour les lui envoyer. Le jour où il a eu la pensée, délicate en effet, de lui faire adresser régulièrement ses fleurs, ce jour-là, assurément, il lui a prouvé qu'il l'aimait. Seulement, à partir de là, elle ne peut plus être sûre de rien. C'est lui qui a commandé les fleurs, je le veux bien, mais c'est le fleuriste maintenant qui veille à ce qu'elles soient livrées avec exactitude. Et si, à l'heure où nous causons, l'amoureux, qui est loin, ne pensait plus à mon amie, elle ne s'en douterait même pas, puisque l'arrivée irrégulière des fleurs lui laisserait croire qu'il y pense encore. Que demain, au contraire, le fleuriste oublie l'envoi, elle s'apercevra immédiatement de la négligence du fleuriste. preuve d'amour ne prouve absolument rien. La seule certitude que mon amie en puisse retirer, c'est non pas que son amoureux pense à elle, mais que le fleuriste ne l'oublie jamais. Et ce raisonnement démontrait que Rickette, elle, faisait une distinction marquée entre deux envois de fleurs et préférait à celui qui n'avait coûté que l'effort d'un ordre à donner, celui où se manifestait la sollicitude délicatement précautionneuse du cœur. Car Rickette estimait, et elle avait raison, qu'en amour, ne point oublier n'est pas assez, et penser toujours est encore trop peu. Chapitre 24 Collaboration Croiriez-vous que Rickette et Ricket ont failli se fâcher ? Vous ne le croyez pas ? Rien n'est plus vrai cependant, ils ont failli se fâcher. Comprenez-moi bien, au moins, je dis se fâcher et non se brouiller. C'est qu'il y a tout un monde entre ces deux mots-là, et la brouille et la fâcherie, quoique sœur, n'ont rien de commun dans le caractère. La fâcherie est une petite fille espiègle, moqueuse, se plaisante à discuter, à contrarier, mais pas méchante au fond, pas rancunière surtout. La brouille, au contraire, est déjà une grande personne qui sait mieux ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Il faut se défier d'elle, car elle est très dissimulée, cachotière, et toujours préméditée dans ses paroles et dans ses actes. De la fâcherie, sa petite sœur, elle prend facilement les allures gamines, taquines, sans conséquences apparentes, mais c'est une fâcherie trompeuse qui ne guette qu'une occasion de tourner mal brusquement. Dans la fâcherie, l'esprit seul est engagé. Dans la brouille, le cœur entre en jeu et cela devient tout de suite grave et irrémédiable. Vous voyez si j'ai bien fait de vous prévenir qu'il s'agissait entre riquette et riquet, nom d'une brouille grand Dieu, ça jamais, mais d'une simple petite fâcherie. Et encore, était-ce réellement une fâcherie ? Non, au fait, pas même. Et puisqu'ils avaient failli se fâcher, c'est donc qu'ils ne s'étaient pas fâchés du tout. Vous vous en doutiez, n'est-ce pas ? Voici à propos de quoi était venue la discussion, car en réalité, ça avait été tout bonnement une discussion, et si gentille. Riquette s'était avisé tout à coup que riquet avait beaucoup d'esprit et elle avait décidé qu'il devait écrire un livre. Riquet avait protesté, niant le beaucoup d'esprit que lui attribuait Riquette et cherchant à lui persuader qu'il ne possédait aucune des qualités nécessaires pour être auteur. C'est là-dessus que Riquette s'était fâchée et avait tant serré Riquette dans le raisonnement suivant. « Du moment que je trouve, moi, que tu es très spirituel, je n'admets pas que tu dises le contraire, car en disant le contraire, tu dises une bêtise, donc tu deviens bête et tu me donnes tort à moi qui prétends que tu as plus d'esprit que tout le monde. » La logique de Riquette offrait une particularité. Elle prouvait rarement, mais elle convainquait toujours. C'est pourquoi, s'il ne fut pas prouvé à Riquette qu'il était apte à écrire un livre, il demeura convaincu qu'il devait l'écrire. « Seulement, dit-il, pour cela, il faut au moins avoir une idée. » « Est-ce indispensable ? » demanda Riquette. « Moi, j'ai lu bien des livres où il n'y avait pas la moindre idée. Ça faisait tout de même des livres ? » « Possible, mais ce sont là des tours de force dont je me déclare incapable. » « Tu doutes toujours de toi, mon bon chien, et tu as tort. Quand on est trop modeste, tout le monde s'empresse de vous prendre au mot, et si, par-dessus le marché, on dit du mal de soi-même, on ne trouve jamais personne pour vous contredire. » « La vanité, vois-tu, c'est la moitié du talent ? » « Oui, mais c'est l'autre moitié qui m'inquiète. » « Eh bien, je t'aiderai pour l'autre, et puisqu'il te faut absolument une idée, moi, je t'en trouverai une. » « Dans ce cas, c'est différent, » s'écria gaiement Riquet. « Collaborer avec toi, ça me va. » « Alors, prends un crayon installe-toi devant cette table et travaillons. » « Travaillons ! » répéta-t-il en s'installant. Riquet s'assit en face et pousa ses deux petits pieds sur ceux de Riquet en expliquant. « C'est pour mieux établir la communication des idées. Maintenant, tâchons d'en trouver une pour notre volume. » « D'abord, quel genre de volume faisons-nous ? » demanda-t-il. « Un roman ? » « Oui, un roman, avec de l'amour, beaucoup d'amour. » « Voyons, supposons, par exemple, une dame qui aimerait un monsieur. » « C'est une idée, » fit Riquet en souriant. « Une idée un peu générale, mais enfin, on peut la particulariser, la corser. » « Que serait la dame ? Mariée, veuve, divorcée ? » « Mettons une femme mariée, » dit Riquet. « Bon. » « Et elle aime quelqu'un ? » « Oui. » « Bon. » « Alors, elle n'aime pas son mari. » « Naturellement, mon chéri. » « Sans cela, quelle excuse aurait-elle d'aimer un autre homme ? » « En effet. » « Nous disons donc une femme mariée qui n'aime pas son mari et qui aime son amant. » « Car ce sera son amant. » « Oh, pas tout de suite. » « Plus tard. » « Nous verrons. » « Bon. » « Pour le moment, c'est une femme honnête. » « Mais, » fit vivement Riquet, « quand elle aura cédé à celui qu'elle aime, ce sera encore une femme honnête. » « Pourtant, » objecta-t-il, « il n'y a pas de pourtant. » « Si cette femme, n'aimant plus son mari, prend un amant, c'est justement afin de rester honnête. » « Autrement, elle en prendrait plusieurs. » « C'est juste, » dit Riquet. « Il y a une nuance. » « Et puis, ce sera original de mettre une femme honnête dans un roman. » « On en voit si peu depuis quelque temps dans la littérature. » « Il est vrai qu'on n'en rencontre pas beaucoup non plus dans la vie. » « Mais si, il y en a autant que des autres. Seulement, on ne les connaît pas. » « Alors, à quoi peut-on les reconnaître ? » « Tiens, à leur éventail, » répondit Riquet. « Celui des honnêtes femmes est en étoffe, celui des autres est en dentelles. Les premières s'en servent pour ne pas voir, les secondes pour mieux regarder. » « Attends, attends ! » s'écria Riquet en prenant son crayon. « Voilà une pensée qu'il faut noter pour notre volume. » « Vrai ? » dit Riquet. « Il y aura dedans une phrase de moi ? » « Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. » « Seulement, avant les phrases, il serait peut-être nécessaire de s'occuper de l'intrigue. Nous ne trouvons pas grand-chose jusqu'ici. » « Je sais pourquoi ! » s'écria Riquet. Elle rapprocha sa chaise de celle de Riquet et, tout près, contre lui, un bras passé autour du cou du cher collaborateur. sa joue appuyée sur la sienne. Elle dit « Voilà pourquoi nous ne trouvions rien. Nous étions trop loin l'un de l'autre. » Le fait est qu'à partir de ce moment, ils trouvèrent une foule de choses. Ils trouvèrent. D'abord qu'ils étaient bien mieux ainsi pour travailler. Ensuite, le nom de leur personnage. La femme s'appellerait Charlotte, le mari Anatole et le futur amant Sostène. Puis la raison pour laquelle la femme n'aimerait pas son mari. Charlotte aurait été mariée contre son gré avec Anatole qui ne l'aurait épousée que pour sa fortune, ce qui était très vilain. Anatole n'aimant pas Charlotte, il devenait tout naturel encore qu'elle cherchât ailleurs une affection qu'elle ne trouvait pas dans son ménage. Cela préparait ainsi admirablement l'arrivée de Sostène, sa rencontre avec Charlotte et leur amour. Assurément, tout cela n'était pas d'une originalité intense. Mais enfin, pour des gens dont ce n'était pas le métier. Rickette était enchantée. Oui, mais bientôt les objections commencèrent. Avant que Charlotte et Sostène ne s'aiment, observa Rickette, il faut qu'ils se connaissent. Où se seront-ils connus ? Comment ? Rickette réfléchit. Attends, je crois que j'ai une idée. Et assez originale. Charlotte a un petit chien auquel elle tient beaucoup. Un jour, elle le perd, dans la rue. Et sais-tu qui le trouve ? Je parie que c'est Sostène, s'écrit Ariquet. Justement, je m'en doutais. Alors, continue Ariquette, l'adresse de Charlotte étant sur le colis du chien, Sostène rapporte le chien à Charlotte. Oh non, non, interrompit Rickette. Si Sostène a tant soit peu l'expérience de la vie, il ne commettra jamais l'imprudence de ramener un chien perdu à son propriétaire, car il n'ignore pas qu'il serait immédiatement soupçonné de l'avoir volé dans l'espoir d'une récompense. Oh, fit Rickette. Et, continue Ariquet, non seulement il ne serait pas récompensé de son honnêteté, mais on lui laisserait entendre qu'il a bien de la chance de s'en tirer à si bon compte. Et il s'en irait en faisant des voeux pour que le chien ne se perdit pas de nouveau, sachant très bien que ce serait lui, Sostène, qu'on accuserait nettement cette fois de l'avoir revolé. Non, pas bon du tout ton moyen, il faut en trouver un autre. Eh bien, propose Ariquet, qui décidément apportait une grande part d'idée dans la collaboration, eh bien, si Charlotte allait chez Sostène qu'était pour une œuvre de charité. Pourquoi ris-tu ? C'est que tu me rappelles un acte de charité dont je fus témoin la semaine dernière. Dans un restaurant, un monsieur était en train de dîner. Un pauvre entre-ouvre timidement la porte et demande l'aumône. Le dîneur le regarde et prenant sur la table un pain qu'on lui a apporté, il le tend au pauvre en disant « Tenez, mon brave homme ! » « Oh, c'est bien ! » s'écria Ariquet, « C'est très bien ! » « Oui, mais ce qui gâte un peu la générosité du monsieur, c'est que, dans ce restaurant-là, le pain était à discrétion. » À cette conclusion, Ariquet éclata de rire, puis, revenant à son idée, « Tout cela ne nous apprend pas comment nos personnages se seront connus. » Riquet réfléchit à son tour. « Que dirais-tu d'une rencontre à la mer sur la plage ? » « C'est l'heure du bain, Charlotte est dans l'eau faisant des grâces. Tout à coup, une vague la saisit, la roule, elle disparaît, elle va se noyer, elle est perdue. » « Sosten doit être là ! » s'écria Ariquet. « Il y est ! » Il s'élance, plonge, ramène Charlotte sur le bord. « Elle est sauvée ! » « Et elle devient amoureuse de son sauveur ! » acheva Ariquet. « Voilà ! » « Oh, c'est très bien, mon chéri, tout à fait bien ! » « Enfin ils se connaissent, ils vont donc pouvoir s'aimer, s'aimer comme nous, à cœur que veux-tu. » « Pardon, pardon ! » objecta Ariquet. « Tu oublies le mari ? » « C'est vrai, il va bien les gêner, le mari ? » Elle ajouta Navré. « Et nous aussi ? » « Et si on le tuait ! » proposa froidement Ariquet. « Pourquoi pas ? » dit Ariquet. « Après tout, nous ne le connaissons pas, cet homme-là. » « Il doit être méchant, et nous n'arriverons jamais à en tirer rien de bon, car, vois-tu, quand on est méchant, c'est pour la vie. » « Alors tu ne crois pas qu'en vieillissant, les méchants deviennent meilleurs ? » demanda Ariquet. « Non, leur méchancés s'use, voilà tout. » « Ariquet, ça c'est encore un mot, je le note aussi pour notre volume. » Elle bâtit des mains et, toute fière, s'écria. « Dire que j'aurais contribué à faire un livre. Mais alors je suis un bas bleu ? » « Oh ! » protesta Ariquet, « ne t'affuble jamais de cet affreux mot-là. Il me semblerait que tu changes de sexe. » « Comment de sexe ? Mais qu'est-ce donc au juste qu'un bas bleu ? » « Un bas bleu ? » « C'est comme qui dirait une femme qui porte des chaussettes d'homme. » « Oh ! quelle horreur ! » dit Ariquet. « Ah bien non, je préfère des bas. » « À propos, j'en ai de nouveau. Tiens, tu les aimes ? » Et, soulevant un peu sa jupe, elle découvrit un bas délicieux, idéalement moulé sur une jambe exquise. Et cela présentait un exemple si parfait, si harmonieux de nuances et de lignes que Ariquet en tomba à genoux d'admiration. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend ? » s'écria Ariquet. « Je contemple, » répondit simplement Ariquet. « Pardon, pardon, contemplez d'un peu plus loin, je vous prie. Je ne peux pas, je suis devenue subitement myope. Alors c'est que tu ne m'aimes pas, car l'amour n'est pas myope, monsieur, il est aveugle. » « S'il est aveugle, » réposta Ariquet, « il n'a pas besoin de lumière. » Et brusquement, il éteignit la lampe. À partir de ce moment, qu'advint-il de la collaboration ? Se poursuivit-elle ? Fut-elle abandonnée ? Change-a-t-elle d'orientation, de sujet ? Autant de questions auxquelles il serait bien risqué d'essayer de répondre d'une manière affirmative, attendu qu'une lampe qui s'éteint fait l'obscurité et que, dans l'obscurité, il est généralement assez difficile de voir ce qui se passe. Tout ce qu'on peut espérer, c'est entendre ce qui se dit. Or, d'après les quelques mots échangés après l'extinction des feux entre les deux collaborateurs, il serait à supposer cependant qu'il continuait à parler des amours de Charlotte et de Sostelle, car Rickette demandant « Ce que je voudrais savoir, mon chéri, c'est comment cela va finir ? » Rickette répondit « Comme finissent tous les romans où l'on s'aime, par un mariage. » Note inutile de chercher à se procurer le roman de la collaboration Rickette et Ricket. Il n'est pas encore publié, par la bonne raison qu'il n'est pas terminé. Et s'il n'est pas terminé, c'est que les deux collaborateurs y travaillent toujours et le recommencent sans cesse. Fin des chapitres 21 à 24 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Et s'il n'est pas terminé.